Après l'apparition des grands signes précurseurs de la fin du monde, dont la venue du faux messie, la descente du ciel de Jésus, fils de Marie, le lever du soleil à l'ouest, etc., l'ange est-ce rapide fera retentir un sang de corps. Ce faisant, les habitants des cieux qui sont les anges et de la terre, qui sont les humains, les djinns et les animaux, seront comme foudroyés à l'exception de ceux que Dieu voudra épargner. Puis, au deuxième sang de corps, ils seront tous ressuscités. Ce jour-là, cette terre-ci sera transformée à une nouvelle terre, plus vaste et totalement aplanie, ne comportant ni montagne, ni vallée, ni colline, sur laquelle les anges conduiront les gens, humains et djinns, pour le rassemblement et la comparution. Le jour dernier commence par la sortie des gens de leur tombe et s'achèvera par l'établissement des uns au paradis et des autres en enfer, chacun selon ce qu'il aura mérité. Et parmi les personnes responsables, seuls les croyants, c'est-à-dire les musulmans, auront le paradis pour demeure éternel. Et la durée du jour dernier est de 50 000 ans de ceux que l'on compte. Allah dit ce qu'il signifie dans le Coran, en un jour, dont la durée est de 50 000 ans. Walhamdulillahi Rabbil Alameen